Alors aujourd'hui ça va être plus une vidéo réponse à un mail que j'ai reçu il y a je sais plus combien de temps, je pense il n'y a pas très longtemps de ça, une réponse d'un abonné qui était, enfin il avait plusieurs questions en fait, et vu que je voulais vraiment rentrer dans le détail et je pense que les questions qu'il pose peut en intéresser plus d'un, je voulais te les partager et en même temps ça lui fera vraiment une réponse complète que ce que je ferai par écrit. Donc je ne vais pas te lire son mail en entier, je te dis juste le contexte en fait et je te lirai en guillemets les questions sur lesquelles on va s'intéresser. Donc en gros c'est un jeune qui avait commencé au tout début l'entraînement de musculation avec du poids de corps mais il le faisait comme ça à tâtons en testant des trucs et tout et je crois que ça fait 2 ans qu'il fait de la muscu. Ensuite après avoir fait ça il est passé un peu à de la fonte pendant 6 mois, il a commencé à faire de la fonte, à toucher de la fonte et tout, plus exercice articulaire, il était vraiment plus là dessus, il faisait quelques exercices d'isolation mais depuis quelques temps il a chopé, il se blessait. Il commençait à se blesser et je crois qu'il a chopé une sciatique il me semble, un truc dans le genre, ouais. Il a chopé une sciatique. Une particularité de ce gars c'est qu'il se donnait vraiment à fond à tous ses entraînements. Il a vraiment ce, comment dire, ce syndrome d'avoir l'impression que s'il ne sort pas complètement flingué de sa séance, il n'a rien donné, il n'a pas travaillé. Donc ça on va y revenir d'ailleurs. Donc ça c'est une de ses particularités, lorsqu'il se donne à fond, lorsqu'il s'entraîne, il se donne vraiment à fond, il se bute, littéralement il se bute. Donc malheureusement il s'est blessé il semble, alors je ne sais pas s'il a eu plusieurs blessures ou s'il n'en a eu qu'une seule, je crois que... Ouais, sciatique à répétition. Donc qu'est-ce qu'il a eu d'autre ? Il a eu foulure au poignet, dû à son travail très physique. Et ça c'est essentiellement dû à son travail, il se butait littéralement à la salle. Mais du coup, vu qu'il se rendait compte qu'il n'arrêtait pas d'abîmer son corps, il a voulu, comment dire, revenir un peu en arrière et se repencher un peu plus sur le poids de corps. Donc revenir à la base en fait. Et prendre un peu plus soin de son corps, arrêter de l'abîmer. J'essaie vraiment de te le résumer pour éviter d'avoir tout à te lire. Et il a eu cette révélation en relisant web, ça lui a du coup remotivé à se remettre au poids de corps, donc ça c'est cool. Et il voulait avoir quelques conseils par rapport à ça. Donc, voici les questions qu'il me pose. Je vais donc, dès que j'aurai bien récupéré, me mettre sérieusement et mettre la fonte de côté. Donc il veut maintenant que se concentrer sur le poids de corps. Je pense suivre le livre de WED en ajoutant des exos qui me paraissent cool et fun à faire. Donc ça c'est nickel. Le fait que tu veuilles reprendre WED, c'est très bien en fait, parce que ça simplifie les choses. Au début, pour te remettre dans le bain sans avoir forcément à réfléchir et tout, reprends le programme de WED à la fin, reprends ses routines à la fin et réappliques-les. Déjà pour te remettre dans le bain du poids de corps et pour éviter d'avoir à réfléchir. Tu réappliques ce qu'il fait et en réappliquant les méthodes de WED à la lettre, ça va t'apprendre à justement te calmer, entre guillemets, et laisser ton corps récupérer de ses blessures. Du fait qu'en général, WED te conseille de ne pas aller à plus de 2 ou 3 séries par exercice, ça va vraiment te changer la vie, je pense. Au début, tu auras vraiment cette sensation de ne pas progresser ou de, comment dire, tu auras une impression. Ce ne sera pas une sensation, ce sera une impression. Tu auras l'impression de régresser et tout, mais en fait, tu vas te rendre compte que ton corps va te remercier déjà. Tu laisses un peu de temps pour souffler et surtout, tu vas continuer quand même à progresser dans les exercices. Donc, tu n'as pas à t'inquiéter au fait que tu ne fasses pas 8 séries et tout d'exercice par exercice. Donc, on va y revenir là-dessus. Il y a juste un point sur lequel je suis un peu larguée. C'est le nombre de séries par exo en une séance. Je ne peux pas m'empêcher d'aller jusqu'au bout de mes forces, sinon j'ai l'impression d'avoir rien branlé. Je me retrouve donc souvent avec 8 séries de 20 pompes et par exo. Ça, c'est un exemple. Sans savoir si c'est trop ou pas assez. Je suis excessif et j'ai du mal à m'arrêter. Toi-même, tu le reconnais. Donc, c'est déjà une bonne chose. Voilà. Donc, déjà, il y a plusieurs points. Le fait que tu fasses 8 séries de 20 pompes, tu peux l'interpréter d'une manière. Moi, je te dirais, si on reprend un peu ce que dit Wade, l'idée, c'est de ne pas faire plus, mais c'est de faire mieux et intense. Si tu arrives à faire 8 séries de 20 répétitions, ça veut dire que l'exercice que tu es en train de faire est beaucoup trop facile pour toi. C'est clairement un exercice d'endurance. Tu n'es pas en train de travailler la force ni l'hypertrophie. C'est trop trop facile pour toi. Donc, déjà, on est plus sur de l'endurance. Donc, l'idée, c'est de sélectionner, de trouver un exercice pour lequel, même sans forcément changer d'exercice, il faut que tu trouves une manière de rendre cet exercice vraiment intense. Au point que 1, 2 ou 3 séries, c'est bon, c'est fini, c'est out. Il y a plusieurs manières de le faire. Donc, comme je te l'ai dit, c'est trouver une variante d'exercice. Ça peut être les tractions à un bras, les pompes à un bras, ça peut être les pompes surélevées avec les jambes surélevées, peu importe. Ça peut être avec un tempo encore plus lent. Mais absolument, chercher à avoir quelque chose qui te mette au challenge. Parce que clairement, si tu arrives à faire 8 séries de 20 pompes, l'exercice est beaucoup trop facile. Si tu recherches plus d'intensité, il faut que tu trouves un moyen de les rendre plus difficiles. Tu peux également, si tu veux chercher à garder le même exercice, chercher à mettre un maximum de tension, contracter le plus possible tes muscles et minimiser au maximum les rebonds, les élans et tout. Vraiment être le plus lent possible. En faisant ça, en trouvant ces stratégies, tu vas voir déjà que ton nombre de répétitions va drastiquement diminuer. Donc, tu as plein de méthodes pour travailler là-dessus. Mais dans un premier temps, chercher des exercices qui te rincent vraiment. Si tu veux faire 20 répétitions d'un exercice, il faut que ta 20ème répétition soit quasiment la dernière. Que tu sois vraiment rincé. Faire l'exercice de la manière la plus dure qu'il te soit possible de faire. Ça, c'est l'idée. Ensuite. En général, si tu fais ça bien, si tu arrives à trouver les bonnes manières et les bons exercices pour te challenger, 8 séries, ça va être vraiment trop. Tu vas t'en rendre compte toi-même. En général, WED conseille 2 à 3 séries. Pour te remettre, déjà, vu que tu as une blessure, moi, je te dirais d'être sage et d'appliquer à la lettre les conseils de WED. Le plus important, c'est que tu te rétablisses. C'est pas que tu deviennes plus fort, plus musclé, plus peu importe. Devenir plus fort avec une blessure, ça va être difficile. La première étape, c'est vraiment de laisser ton corps récupérer et te rétablir de ta blessure. Ou de tes blessures. Donc, déjà, ne pas hésiter à revenir en arrière et reprendre des variantes plus faciles au début. Et appliquer vraiment le principe de WED des 2 à 3 séries par exercice, en suivant ses routines. C'est un bon, on va dire, pied à terre. Je me retrouve donc souvent avec 2, 8 séries de 20 pompes et par exo. Donc, c'est énorme. Cette essence, ça doit durer 1000 ans. Sans savoir si c'est trop ou pas assez. Donc, c'est con, mais j'ai l'impression que sinon, je vais perdre le level et de la force. Et de la masse musculaire. Donc, tu vois, en plus, toi-même, tu te dis, ouais, c'est con, t'as l'impression. Tu n'en es pas sûr, et voire quasiment, tu te rends compte que si tu faisais moins, ça se trouve, ça serait mieux. Souvent, les gens pensent qu'il faut s'entraîner comme un gros tabernacle, comme un gros taré pour avoir des masses musculaires de monstres, pour avoir une force monstrueuse. Mais en général, c'est le contraire. Il faut beaucoup de repos aussi. Quand tu mets ton corps au challenge, quand tu pousses en dehors de sa limite, quand tu veux qu'il devienne plus fort, il faut qu'il y ait un équilibre. Il faut qu'il y ait une phase de stress, je suis d'accord avec toi, mais il faut aussi qu'il y ait une phase de récupération. Et il ne faut pas qu'en fait, ta phase de stress dépasse ta limite d'adaptation. Si tu dépasses ta limite d'adaptation, ce que ça va engendrer, ce n'est pas, on va dire, une amélioration, un progrès. Ça va être peut-être une régression, voire des blessures, des trucs comme ça. Tu vois, tu ne deviens pas plus fort, en fait. Tu affaiblis ton corps. Tu fais exactement l'opposé que ce que tu recherches. Donc, c'est vraiment contre-productif. Par exemple, je te reprends l'exemple de Brooks Cubic. Brooks, en général, il conseille, au niveau des séances d'entraînement, de ne pas en faire plus de 3 séances par semaine. Il est sur de la force, avec un travail de 5 séries, de 5 répétitions, par exemple, tu vois. Et pas besoin d'en faire plus. Et par contre, tu inclues énormément les temps de repos, les jours de repos. Il faut absolument que tu te reposes pendant ces temps-là. Voir même, sur certains programmes, Brooks conseille de faire seulement 2 séances d'entraînement. Certains hommes forts de l'ancien temps s'entraînaient que 3 fois par semaine, tu vois. Il y a pas mal de techniques. Il y a aussi des anciens bodybuilders qui travaillaient 20 minutes en une séance, par exemple. Ils faisaient quelque chose de très productif, mais ils s'entraînaient que 20 minutes. Donc, plus ne veut pas dire mieux. Même, on dit que le mieux est le nid du bien aussi, tu vois. Donc, il faut faire attention à ça. Moi, ce que je te dirais, c'est tester. Tu as peur, tu dis, de régresser, de perdre de la masse musculaire. Ok. Dans ce cas, teste, vois. Teste en appliquant les conseils de WED. Essaie de voir pendant un laps de temps, je ne sais pas, 2 à 3 semaines. Voir déjà si tu perds en force ou si tu progresses. Déjà, si tu fais, comme je te l'ai conseillé, récupérer un exercice qui est beaucoup plus difficile pour toi, qui est beaucoup plus challengeant, tu ne vas pas perdre en force. Ça, c'est clair. Tu vas même gagner en force. Tu vas prendre un exercice beaucoup plus dur que ce que tu faisais avant. Si tu faisais que des pompes, là, tu vas choisir une variante beaucoup plus challengeante pour toi. Donc, tu ne perdras sûrement pas en force. Tu vas en gagner en faisant ça. Et en général, c'est aussi... C'est un certain, comment dire, l'un apporte l'autre. La force va apporter la construction musculaire, la construction musculaire va apporter la force. Tu vois l'idée ? C'est un peu ça. Donc, suis bien le programme de WED. Je trouve que c'est bien pour débuter. Ensuite. WED dit qu'il faut garder de la force dans le tank. Donc, la force à la banque. Quelques tips pour ça. J'ai moi-même envie d'aller plus lentement, de faire moins et mieux, d'aller plus lentement, prendre soin de moi. Gagner en souplesse. Donc, ça, c'est un autre point. Être moins obsédé par l'apparence et plus par la fonctionnalité. Et après, je ne peux plus lire parce qu'il y a mon écran qui... J'ai mal pris la photo. Bon, c'est pas grave. Et aller plus... Donc, aller plus lentement. Faire mieux, faire moins, mais mieux. Tu veux appliquer par état, en fait. La règle des 80-20. Le minimum d'efforts pour le maximum de résultats. Clairement, applique WED. Et pour, oui, les conseils pour rapport à la force à la banque, comment faire pour garder de la force à la banque. C'est tout simplement de ne pas aller à l'échec musculaire. Quand tu t'entraînes, quand tu t'entraînes, quand tu fais une série, tu travailles dur. Je ne te dis pas d'y aller comme ça en mode touriste. Tu le fais de la manière la plus dure possible. Et tu t'arrêtes, en fait, lorsque tu sens que... Il faut qu'en fait, la dernière répétition que tu fasses, ce soit la plus dure que tu puisses faire. Mais que tu puisses la faire. Il ne faut pas que la dernière répétition, ce soit celle que tu échoues. Tu vois, que tu es là, tu es réussie de te pousser et ça ne passe pas. Ça, c'est que tu es à l'échec. Tu es allé à l'échec. Tu es allé au-delà de ta limite. L'idée, c'est de s'arrêter une à deux reps avant. Brooks, lui, conseillait, il faut que ta dernière rep, il faut que ta dernière rep, tu puisses la faire. Mais il faut qu'elle soit vraiment, que tu l'arraches. Mais vraiment que tu l'arraches, vraiment, vraiment. Il ne faut pas que tu as l'impression que tu pouvais en faire une autre. Il faut vraiment que ce soit la dernière des dernières. Et là, on va dire que tu gardes une certaine force à la banque. Tu te rapproches plus ou moins de l'échec musculaire. Avec la méthode de Brooks, c'était vraiment un pas de l'échec musculaire. Mais tu ne la franchis pas la limite. Avec WED, tu enlèves une à deux reps. Mais tu te concentres essentiellement sur la qualité de tes répétitions. Il faut que tes répétitions soient clean. Quand tu vois aussi que ta répétition commence à se détériorer, que tu perds du gainage à des endroits, que tu perds le gainage dans ta sangle abdominale, que tu commences à te tordre dans tous les sens. Là aussi, c'est potentiellement un signe pour dire de mettre fin à ta série. Donc, tu peux appliquer ces différentes stratégies. Tu peux les appliquer selon ton niveau d'énergie. Si par exemple, tu es plus ou moins en forme, tu peux te rapprocher de l'échec musculaire, voire pourquoi pas aller à l'échec musculaire. Mais tu peux aussi privilégier la forme, la propreté de tes mouvements. Ça aussi, c'est une manière de rendre l'exercice plus difficile. Chercher absolument à ce que toutes tes reps soient très très clean. Et t'arrêter quand ça commence à vraiment être dégueulasse. Quoi d'autre ? Tu peux aller après à l'échec musculaire, mais l'idée, c'est de peut-être pas le faire tout le temps. Pas le faire tout le temps, comme en général les bodybuilders font, pour éviter l'épuisement musculaire. Pour éviter, enfin, pas l'épuisement musculaire, mais éviter l'épuisement du système nerveux. Il ne faut pas que tu sois tout le temps, chaque fois poussé à tes limites, poussé à tes limites. Ça va gêner ta récupération. Tu vas peut-être récupérer plus lentement. Et d'une séance à une autre, être moins performant. Donc, pourquoi pas de temps en temps l'échec musculaire pour te challenger vraiment à fond, mais l'éviter quand tu peux pour vraiment garder du jus. C'est ça, en fait, l'idée. Si tu veux appliquer le principe de garder la force à la banque, c'est de ne pas aller à l'échec musculaire. Ça a été bien avant. Ensuite, je crois que j'ai tout. Il avait une autre question. Ah, attends. Je fonctionne beaucoup. Par exemple, un training... Ah oui, par rapport au training instinctif. Elle est plus lentement, prendre soin de moi, gagner en souplesse. Je suis ultra raide. Elle est moins obsédée par l'apparence et plus par la fonctionnalité. Par exemple, un training instinctif sans plan précis. Vous en pensez quoi ? Je pense... Je fonctionne beaucoup comme ça, mais pour... Bon, il y a mon truc qui me saoule. Donc, training instinctif, mais avec quand même un certain cadre. C'était ça, en fait, sa question. Donc, pas aller dans tous les sens. Garder quand même un cap. Donc, l'idée, ouais, c'est ça. Un training instinctif, pourquoi pas ? Bradley, lui, par exemple, il travaille que comme ça. Il n'a pas du tout, par contre, de points d'ancrage et tout. Il note pas ses entraînements et tout. Il fait vraiment ce qu'il a envie de faire. Et il progresse là où il travaille, en fait. Donc, oui, un programme instinctif, pourquoi pas ? Moi, par contre, ce que je te dirais de faire, contrairement à Brad, c'est de s'améliorer, d'avoir un point d'ancrage, avoir un cap. Avoir tout simplement un cap et une carte. T'as un cap et t'as une carte. Tu fais ton navigateur. Il faut que t'aies ça avec toi. Donc, un cap, c'est un objectif. Quels sont les objectifs ? Quels sont les exercices que tu désires travailler ? Sur lesquels tu veux progresser, devenir plus fort ? Éventuellement, les mouvements, le nombre de répétitions, peu importe. Mais les définir. Tu les définis par écrit, tu les écris. Tu les as clairement précis dans ta tête. Donc, tu sais où tu veux aller. Et ensuite, il te faut une carte. Donc, la carte, c'est quoi ? C'est les systèmes de progression. Il faut que tu saches comment progresser, comment arriver à tel et tel exercice. Donc, une fois que t'as ça, t'as ton GPS et tu peux, entre guillemets, aller vers la direction où tu veux, vers ton objectif, un peu comme tu le désires, plus ou moins. Tu sais les différentes étapes, les différentes escales sur lesquelles tu vas passer. Mais tu pourras y aller en fait en prenant des raccourcis ou en prenant d'autres chemins. C'est tout simplement ça. Comme ça, tu te laisses une certaine liberté. Mais tu as un cadre. Un cadre, quand même, qui évite de t'éloigner de ton objectif. Ensuite, un autre truc aussi, c'est de noter où t'en es. Savoir ce que tu fais, voir où tu progresses pour justement ne pas tourner en rond. Donc ça, c'est important quand même de toujours garder un cahier d'entraînement. L'avoir avec toi et toujours éclair ce que tu as fait lors de ta séance pour toujours progresser et ne pas vraiment faire toujours la même chose, le nombre de répétitions et tout. Savoir où t'es sur la carte. C'est tout simplement ça. Mais après, oui, pourquoi pas. Il y en a, ça leur casse trop les couilles d'avoir une routine, toute notée et tout. Moi, j'aime bien avoir une routine. Ça permet de me concentrer et de ne pas avoir à réfléchir. Bon, même à l'instinct, tu me diras, tu ne réfléchis pas, tu fais comme tu le ressens. Mais je sais où aller et moi, j'aime bien quand même être cadré. Je trouve que c'est beaucoup mieux pour moi. Mais à l'instinct, oui, tu peux clairement progresser. Tu peux faire des trucs sympas là-dessus. Donc, n'hésite pas à tester ça. Et ensuite, je crois qu'il y avait une autre question. Mais je ne vais pas pouvoir la lire. Alors, attends. Donc, oui, je suis allée voir et c'était des conseils pour passer de la transition fonte à la transition au poids de corps. Donc, ça, je ne vais pas y répondre aujourd'hui parce que ça va faire déjà une grosse vidéo. Je ferai une vidéo spécifiquement pour répondre à cette question. Comment passer de la fonte au poids de corps. Donc, sur ce, j'espère avoir répondu aux questions, à différentes questions que tu m'as posées. N'hésite pas, si tu as d'autres questions et tout, tu me les revois soit par mail ou soit tu les écris en commentaire, ce que tu veux. Ceux qui ont été intéressés et tout, qui ont aussi d'autres questions, n'hésite surtout pas à les dire en commentaire. Ça me fait du sujet de vidéo, donc c'est cool, vous mâchez le travail. Et moi, je vais vous laisser là-dessus. Je vous dis à la prochaine. Entraînez-vous bien, entraînez-vous fort. Et à plus. Ciao.